il doit être 7 heures je suis passé rapidement sur le rucher de crône là je peux montrer un truc on va voir de plus souvent ça à la frelons qui est épuisé alors en début de saison on voit surtout des frelons des petits frelons qui traversent les qui traversent la maille qui s'enfuit donc c'est un peu c'est un peu perturbant pour le débutant en tente anti frelons mais avec le temps qui passe les frelons deviennent plus gros ils traversent pas et ils s'épuisent ils volent en s'épuisant au bout d'un moment on les trouve dehors ils sont sortis on sait pas comment et on voit qu'ils ne peuvent plus voler ce frelon je peux l'embêter avec une certaine limite quand même parce que j'ai pas envie de me faire piquer il fait face c'est un frelon vaillant mais un frelon normal avec ce que j'ai fait il serait déjà envolé ça va de soi celui là bas il a du mal la volée quoi il est peut-être cassé peut-être qu'il ne reviendra jamais saute oh il est parti bon ça on a senti que c'était limite quand même donc voilà ce qui arrive au frelon quand il reste trop longtemps dans les temps qui s'épuise donc celui-là a pu repartir mais évidemment il est parti sans proie donc c'était ce qu'on voulait un frelon qui appartent sans proie c'est parfait on n'a pas besoin de tuer ça ne sert à rien de tuer des frelons combien de frelons on pourrait tuer sur un rucher comme ça j'ai pas moi même si on en tuer sans ça présente quoi sans frelons par rapport à tout ce que la fondatrice est capable de fabriquer comme frelons ça représente rien du tout donc que ce soit c'est sans frelons qui reviennent le lendemain ou sans autres frelons pour le rucher ça change rien c'est des frelons donc il faut s'habituer à l'idée que tuer des frelons n'est pas forcément la seule une solution pour protéger les ruches évidemment si on détruisait tous les nids ce serait une solution mais le reste ça sert à rien bon alors j'ai mes deux miroirs c'est la nouveauté la nouveauté est rigolote c'est embêtant là en bas faudrait arriver à les positionner correctement c'est pas terrible faut vraiment que je trouve quelque chose là je trouve quelque chose c'est nouveau en même temps on a pas dit de mettre plus oui plus vertical bien vu j'aimerais plus verticale ça évite de faire ça évite de faire basculer là c'est génial ça évite de faire basculer la tente on verra ce que ça donnera il faut que j'ai de la chance de voir des frelons devant pour voir comment ils se comportent comment ça va changer leur comportement est ce que ça va est ce que ça va les aider est ce que ça va les projeter en haut de la tente en fait on n'en sait rien il faut observer et on peut avoir une chance on peut avoir de la chance en fait c'est jamais en tout cas les abeilles ça peut pas les gêner c'est sûr les abeilles ce qu'elles veulent c'est revenir dans la ruche que ce soit tortueux ou quoi elles trouveront toujours le moyen de retourner à la ruche parce que parce que c'est leur destin et en plus à force de faire ça tous les jours ben quel que soit l'obstacle ce sera plus un obstacle pour elle par contre les frelons ils viennent pas souvent donc ils n'ont pas ils n'ont pas nécessairement le temps de s'adapter c'est même sûr allez fin de fin de la vidéo je repasse demain pour voir ce que ça donne les miroirs fin de la vidéo